Bienvenue dans la dernière vidéo concernant l'analyse des unités de Teamfight Tactics sur le 7-12 et on entre du coup dans cette vidéo sur les légendaires, les 5 hosts. Pour cette vidéo là, parce que les légendaires sont souvent remplis de texte et que t'as peut-être la flemme de lire, on va déjà commencer par le clip avant de rentrer dans le détail du théorie crafting et de l'analyse, sachant que de toute façon je t'ai remis le texte au-dessus de moi. Donc on va déjà voir qu'est-ce qu'elles font réellement. Donc ici, Briar, elle est toute à droite du terrain, donc on est en 3-2, donc c'est logique d'avoir Briar en 3-2 évidemment. Je t'ai pris un cas où on voit bien, tu vois, c'est complètement cohérent. Alors du coup, Briar, elle est là, elle tape, elle tape, elle tape, et elle est shapeshifter, donc une fois qu'elle tape, elle se transforme, sa transformation la fait Dash, stun les unités qui sont autour d'elle, et après elle rentre en Frenzy, donc en rage. Je te remis le clip et je te le réexplique, histoire que tu captes bien. Donc, au début, elle va taper, elle a 80 de mana, elle commence à 0, donc il faut 8 auto-wits si elle ne se fait pas taper, ce qui est quand même beaucoup, elle a 1 de range, et du coup, une fois qu'elle caste, elle va sauter sur le plus gros groupe d'ennemis, sur un radius de 2x par rapport à elle, donc pas non plus à l'autre bout de la map, elle va aller se tenir, et ensuite, une fois qu'elle rentre en rage, donc sa transformation, en fait, c'est son shapeshift, donc on va revoir là, hop, son shapeshift, ça fait qu'elle gagne 60% d'attaque speed, basé sur un ratio AP, et 15% de mini-vamp pendant qu'elle est transformée, donc à vie, elle reste transformée à vie, comme tous les shapeshifters, et ses attaques font également des bonus de dégâts physiques sur la cible, mais aussi autour de la cible, donc elle se met à clive à partir de là. Si elle est déjà enragée, elle augmente sa prochaine attaque pour chomp, faisant 180 dégâts physiques sur la cible. Donc elle va faire d'autant plus mal, quoi, en gros. Elle a également une autre mécanique, qu'on ne voit pas là, dans la description, qui est qu'elle va te donner un gâteau à chaque début de round, qui te permet de lui donner 150 HP supplémentaires en échange de 3 2d points de vie. Il y a également un truc qui disait, dans la vidéo de présentation de l'unité, que sa puissance dépendait du fait que tu aies peu de points de vie, et si ton tacticien a un peu de points de vie, elle est plus forte. Mais je ne le vois pas dans le texte. Donc on va supputer que cette partie-là n'existe pas, ça ne va pas empêcher le théorie de crafting, et quand même, de bien comprendre l'unité, et comment la stuff, et comment la jouer. A savoir que du coup, les 150 HP, ça peut paraître peu, mais elle est shapeshifter. Pour rappel. Ah bah il est là ! C'est dans le trait Ramenous ! Bah autant pour moi. Ok, autant pour moi, on l'a ici. Alors, Briard gagne 0,6% d'amplification de dégâts. Pour chaque point-dix que tu as perdu, chaque round, tu peux gagner un snack qui peut lui donner 150 HP en échange de 3dHP. Oui, voilà, ça gagne 0,6 de nommage d'amplification. Pour chaque HP que tu as perdu sur ton tacticien, ce qui est vraiment beaucoup. C'est une unité, c'est une très très bonne légendaire. Surtout bien optimisée, etc. Donc 150 HP, je disais, ça peut paraître peu, mais en réalité, elle est shapeshifter. Et shapeshifter, ça fait en sorte qu'elle gagne davantage de max health, et encore plus quand elle se transforme. Donc en réalité, c'est un peu fait avec le 150, en réalité, t'as beaucoup plus que 150, parce que tu bénéficies de ce trait-là. Et elle est également Eldritch, qui permet d'avoir une invocation, qui va mettre des CC, du contrôle, etc. Et donc, ses compétences, comme on l'a vu, elle gagne de l'attaque speed, de l'omnivamp quand elle est transformée, des HP max quand elle est transformée, et en plus, elle met un stun. Elle a 82 mana. Du coup, du coup, du coup, ce que ça veut dire, c'est que si le personnage, de base, il peut recevoir des HP, il a de l'attaque speed, il a de l'omnivamp, ces scaling sont majoritairement basés sur l'AD, donc AD, cliff damage, auto-heat, chambre damage, AD, AD, AD. Ça veut dire que les deux stats qu'il te manque, c'est l'armure RM, etc., c'est la résistance, parce que t'as de l'omnivamp, t'as de l'attaque speed, et il te manque de l'AD, du coup. En gros, c'est un peu les deux stats qu'il va te manquer, parce que les HP, tu peux les avoir avec le biscuit, tu peux les avoir, du coup, les conversions en shapeshift. Donc, en réalité, la briard, le texte, nous dit, « Ok, elle va être très forte si tu le fous des titans. » En gros, hein, parce qu'en gros, les titans vont lui donner la résistance dont elle a besoin, l'AD dont elle a besoin. Je... Enfin, avant, le texte dit, « Mets-moi des titans, frérot, je serai très heureuse. » Elle a déjà de l'omnivamp, donc fais attention à ne pas trop lui en donner si tu l'en donnes, parce qu'en réalité, ça va vite être overkill. Par contre, elle a besoin de stats défensives, du coup. Mais aussi d'AD, parce que sinon, elle va servir rien. C'est pas fait pour être jouée non plus spécialement en tank. T'es censé lui donner de la tankiness via ça. Là, elle a de la 2-mètre simplification, donc en gros, elle veut de l'AD et des stats défensives. Elle veut des titans, quoi. Clairement, elle veut des titans, quoi. Et en plus, mine de rien, elle a quand même un ratio AP sur son attack speed, ce qui fait que, mine de rien, la titan va quand même l'aider. Donc, on va regarder ça tout de suite, là. Tac, stat, item. On rappelle ce que la titan fait, mais c'est une degré. En plus, puisqu'elle tape vite, elle va vraiment pouvoir très bien la stacker, quoi. 10% attack speed, 20 d'armure de base, tu gagnes 2% d'AD et 1 d'AP. À chaque attaque, ou quand tu prends des dégâts, qui se stack jusqu'à 20 fois, et full stack, tu gagnes 20 d'armure et 20 de magie résiste. Donc, t'as vraiment envie de mettre ce genre de trucs. Je pense également que des items comme Sterak vont être très forts, parce que, du coup, si tu lui donnes des biscuits, elle aura pas mal d'HP max. Elle est shapeshifter. Donc, elle value plus le shield et elle value également l'attaque damage. Et, du coup, elle value... Enfin, tu vas avoir de la tranquillesse grâce à ça. Donc, vraiment, elle a de l'attaque speed naturelle, elle a de l'omnivente naturelle. Y'a pas besoin de trop se prendre la tête. Si, au pire, tu lui mets une BT, je pense que c'est pas très grave. Mais, pour moi, vraiment, là où tu vas avoir la meilleure brigade de toutes, basée sur tout ce qu'on peut lire là, c'est vraiment en lui mettant des Titans. Je pense que cet item est très très bon, sur elle. Ouais. Titans, Sterak, etc. Mais, vraiment, le mode un peu plus tanky que le mode un peu plus... Tu vois, c'est du stuff attack fighter. Mais, vraiment, la partie un peu plus tanky. Avoir également des items comme QSS, qui vont lui permettre de pas prendre de CC, etc., suivant comment ça se passe. Ou des items comme Last Whisper, qui vont lui permettre de faire davantage de dégâts. Ça peut... Ça peut également être bien. Donc, tous ces items attack fighters sont bien. Mais, vraiment... Ouais. Vraiment, plutôt la... Plutôt la Titan, quoi. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de te faire des clips où je voulais foutre des Titans et tout. Enfin, c'est trop marrant, le déroi crafting, entre vrai. Donc, ensuite, on a Camille. Camille, donc, on va commencer avec la présentation de l'unité par le clip. Ça sera... Ça se paraît, ça sera plus clair. Donc, Camille, 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 on va arriver dessus directement, c'est le plus simple, voilà. Elle a 100 de mana, elle a besoin de faire 7 auto-hit si elle ne se fait pas taper pour caster sa compétence. Sa compétence crée une zone autour d'elle, le R de League of Legends, qui repousse les ennemis, les stuns, ceux qui sont autour de sa cible, de façon à être isolée avec sa cible. Elle va faire 210 de dégâts physiques si tu la rends 2. Et elle crée une zone de containment, donc la zone là qu'on peut voir, pas, 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 pas. Ah, son R de League of Legends, quoi, en gros, hein. Tac, tac, tac. Elle crée cette zone-là autour de la cible, ce qui lui donne 30% de durabilité, qui veut dire mitigation ou réduction de dégâts, et 200% de dégâts supplémentaires, donc d'attaque damage, pendant qu'elle est dans la zone. Donc, ça veut dire que l'attaque damage est très value sur elle. Tu peux voir un petit peu les scalings, là, également. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Je cache avec ma tête. Je t'en mets le clip après, c'est pas grave, parce qu'il y a le deuxième effet à voir. Donc, 210 de dégâts. Non, ok, ok, attends, je refais. On lit le passif et après, on voit le passif. Quand sa cible est morte, elle va hookshot, donc utiliser le grappin, le E de League of Legends, vers l'ennemi qui a le moins de vie sur 3x. C'est beaucoup 3x. Et lui faire 210 dégâts physiques. Et en plus, une fois qu'elle a fait le hookshot, son prochain auto-hit va rentrer 195, 292 suivant son level de true damage sur la fibre. Donc, c'est... C'est propre, franchement, c'est propre parce que c'est un passif et elle va l'appliquer tout le temps. Évidemment, c'est une légendaire, donc elle est censée être forte et c'est marrant, etc. Ses scalings sont donc basés sur l'AD pour le hookshot, donc pour la partie passif, 210 sur l'AD. Les true damage sont également basés sur l'AD, mais aussi sur l'AP. Donc, elle n'a pas des ratios énormes, mais en fait, c'est parce qu'elle va caster très très fréquemment, potentiellement, et ça peut snowball. Donc ici, je te remets le clip, donc on va revoir les deux parties de Camille. La première partie étant, du coup, son ultimate quand elle va le caster ici. Elle va repousser les cibles autour, mais là, du coup, il n'y a rien parce que lui, il est déjà immune. Et là, il y a une cible morte, elle va hookshot, une cible morte, elle va hookshot, une cible morte, elle va hookshot, elle va remettre l'auto-hit et tu vas voir le true damage déjà le 195. Et ça peut vite, très très vite snowball. Ça peut être une très très bonne unité. Pour ces synergies, elle est chrono et multi-striker. Donc, multi-striker, ça peut l'aider à caster plus vite son ultimate parce que du coup, les multi-striker ont des chances de faire des auto-hit supplémentaires. Et chrono, pour rappel, c'est la synergie qui fait en sorte que tu gagnes de la paix sur tes unités. Une fois que le compte à rebours est terminé à deux chronos, tu regagnes de la vie sur ton équipe et les chronos gagnent de la paix supplémentaire. Mais surtout à quatre chronos, ce qui est complètement envisageable une fois que tu es à Camille, évidemment, ça va freeze le temps. Donc, le temps va s'arrêter au moment du compte à rebours pendant 2,5 secondes et tes chronos alliés continueront de se battre et toutes les zones d'utilité seront figées en 2,5 secondes. Donc, ça lui laisse le temps de faire des ravages. Ça veut dire également un truc. Ça veut dire un truc très intéressant. C'est que le fait qu'elle fige le temps à quatre chronos, ça va lui permettre de value d'autant plus le sustain qu'elle va pouvoir avoir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'imaginons une situation assez concrète de fight, elle va se taper au bout de 12 secondes, par exemple, le chronomètre va s'arrêter et si elle est à 60% de point de vie, s'imaginons qu'elle a une BT, elle va pouvoir continuer à taper pendant 2,5 secondes et se remettre full vie. Donc, pour moi, Camille, il est indispensable, si tu veux vraiment bien l'optimiser, de lui mettre de l'omnivamp parce qu'elle va vraiment pouvoir sustain et se remonter à ce moment-là et personne ne m'enmerdera. Donc là, je vous aurais tendance à dire que Camille, les systèmes bis et fort sur elle, ça va être tout ce qui est Sterak, PT, on aura vraiment de la tankiness et de la survie et rentrer des bons dégâts. Et après, ça peut être un peu tout. Ça peut être un Titan, ça peut être une hoge, ça peut être des délires comme le Last Whisper et tout, même si je pense que ce n'est pas ton meilleur porteur de Last Whisper et donc de base, un truc du genre du genre hoge ou BT, Titan, etc. Ça va être vraiment bien sur elle. Je te dis hoge également parce qu'elle a des ratios AP qui ne sont pas mauvais, pas déconnants sur ses trous de mage. Ce n'est pas la plus grosse partie de son kit, etc. Mais c'est son passif, donc c'est OK. En gros, hoge, c'est bien si tu as des ratios AP corrects sur l'unité et AD, évidemment, ce qui est le cas sur Camille. Même si franchement, moi, je préférerais largement si j'avais le choix de lui mettre Wester avec BT, largement. Et donc, elle va pouvoir vraiment se remonter à ce moment-là et tu as besoin quand même qu'elle soit tankie et qu'elle rende des patates et elle a quand même des très bons dégâts. Donc, c'est quand même vraiment un Attack Fighter. C'est vraiment la décision d'un Attack Fighter. C'est pareil, tous les items du genre Asis et tout, ça va être très, très intéressant sur elle. Donc, tous les items support, elle va beaucoup aimer. Vraiment, elle n'a pas sous-côté parce que les items support, ça va être une dingue rissurelle également. Et également, un truc à dénoter, c'est que Jax a également des exacts même synergicals. Alors, ça reste un cheater, etc. C'est une unité One Cost, mais ça peut permettre de rentrer deux chronos, deux multi-striker très facilement, d'avoir les mêmes synergies sur deux personnages. Ensuite, on a Diana. Diana, 120 de mana sur Cast. Alors, évidemment, c'est beaucoup, mais c'est également un personnage qui est en mêlée. C'est un typique Magic Fighter, donc type Scylla, etc. Elle dash sur deux cases pour toucher le max d'ennemis possible et se soigner de 280 basé sur l'AP. Le heal supplémentaire devient du shield et ensuite, elle fait des énormes dégâts aux ennemis adjacents et des dégâts corrects aux ennemis qui sont à deux cases d'elle. Tous les deux casts, elle crée une chute de neige qui va à chill, donc mettre les débuffs de 20% de réduction d'attaque speed sur les ennemis et elle va également soigner les alliés sur des ratios AP. Bon, là, je te laisse voir ça parce que c'est impressionnant. Matt, la gueule des scaling AP du personnage. 570, 255, 280, 300. Ah bon, ça peut être ajusté, ça peut être ajusté avec les pages du PBU et tout, mais elle a quand même des ratios de port. Donc en gros, là, ce que c'est en train de nous dire, c'est que c'est un personnage qui va value énormément la paix sur sa survie, sur la survie de ton équipe, sur les dégâts qu'elle va rentrer, mais quand même, elle a besoin d'un petit boost pour ne pas crever instantanément. Donc tout ce qui va être Zonia, Vanguard, à la rigueur Ioniq, ça va être vraiment, 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 vraiment bien parce qu'elle va vraiment se foutre au milieu de la mêlée. Tu vas voir, je te montre comment c'est. On a évidemment le petit clip pour illustrer à l'habituel. Alors ici, Diana, elle est faite, elle a... Bon, elle a pas du tout le visiter, mais c'est pas grave. Elle est ici, ok ? Elle est ici. Je te laisse mater un peu comment elle fonctionne. Donc là, Sabana est en train de se remplir. En plus, elle se fait taper. Elle va faire un premier dash vers là où il y a le plus d'ennemis pour elle à deux cases. Donc c'est à ce moment-là. Faire une grosse hour zone où elle va s'appliquer un shield. Là, elle va pouvoir réappliquer instantanément ça, remettre la même AOE et remettre la même AOE et tout exploser. Je te remets ça depuis le début. Tu verras, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hop là. Donc elle dash, expose en AOE, pète tout le monde, soit les alliés, refait la même chose. Boum ! Ce shield, ce heal, réapplique la AOE et en plus, elle applique le chill, donc le debuff de vitesse d'attaque sur les ennemis. Donc ça, c'est Diana. C'est ce qu'elle fait. Donc vraiment, on ne dort pas sur ces ratios. Tout ce qui est AP va être très fort. Augmente de bordes d'AP, etc., ça va à la value de zinzin. C'est un perso qui a vraiment besoin que je lui foute des items AP. Donc idéalement, elle ne fout pas trop sur les côtés et fait en sorte quand même qu'elle puisse taper, avoir de l'AP et tu peux lui faire confiance sur le reste du combat. Vu qu'elle a des parties de heal et de shield, ça veut dire que Rabadon est mieux que spell crit parce que tu ne peux pas crit sur un shield, tu ne peux pas crit sur un heal et elle met du heal, shield sur elle et sur les alliés. Suivant, c'était max HP, etc., mais en tout cas, c'est des trucs qui ne peuvent pas crit. Donc évidemment, c'est une demande de board qui te fait crit, c'est bien, mais lui mettre un gant, ça sera toujours moins bien que lui mettre d'autres items plus intéressants pour elle. Mais voilà, en gros, si tu le mets Kronzonien, Rabadon, il va peut-être faire plaisir. C'est un bordel, c'est un bordel ces items-là. Ok, ensuite, on passe à Milio. Milio est un personnage très intéressant qui peut être très correct ou très nul parce que c'est une légendaire support. Une légendaire support, c'est-à-dire que ce n'est pas ton carry à lui seul. Il est faerie et scolar, donc il peut potentiellement porter la couronne, faire des dégâts, etc. Scolar, c'est la synergie qui fait en sorte que tes scolars gagnent davantage de mana sur les auto-heats. Il a 120 de mana sur un AP caster backlane, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que déjà, il commence à 30, donc il va faire 9 hits pour faire son premier sort. Il va en falloir 12 sur le prochain si tu ne joues pas Chogine. Donc, en gros, c'est quasiment inenvisageable de jouer Milio sans Chogine et sans avoir les traits scolars, ça va être quand même très très long. Après, tu te dis, ok, ça coûte 100 de mana, sa compétence doit être vraiment bien. On va dire sa compétence. Il jette deux objets complétés sur les alliés qui ont des slots disponibles, un peu comme hors en avant, sauf que là, c'est deux. Si un allié n'a pas de place pour les objets, il gagne 12% de damage amplification pour le reste du combat. Ensuite, il va jeter trois kicks aux ennemis qui vont faire 296 rang 1 et 435 rang 2 de dégâts magiques sur un ratio AP. Occasionnellement, il trouve également quelque chose de spécial, donc en plus, dans son sac à dos, qui va faire des trucs supplémentaires. Alors ça, je ne sais pas exactement les trucs supplémentaires qu'il peut y avoir, mais c'est ça. Donc, je te montre le clip de quoi il ressemble et ensuite, on va parler pure théoriecraft et quand le jouer parce que, tu verras, ça dépend, en vrai. Ce n'est pas un perso qui rentre partout. Donc, il est ici. Tu le vois en bas à gauche, mon milieu, il a un Rabadon, il a une Chogine et il a un Guard Breaker. Donc, il va caster, il va donner deux items sur les alliés. D'ailleurs, le truc qui a dénoté, je l'aurais mis avant, apparemment, il file un radiant, là, mon item perso. Tu vois, il a ça, là, et... Ah non, ce n'est pas un radiant. C'est juste que c'est l'objet temporel. En bref, voilà. Du coup, il cast, il donne les objets et ensuite, il jette des bombes sur les ennemis. En gros, il jette des sorts à cibles uniques sur les ennemis. Donc là, il jette sur les alliés et après, il jette sur les ennemis. Et c'est juste ça, en gros, il jette sur les alliés des items ou de la domaines de amplification et après, il jette sur les ennemis des dégâts. Donc, donc, Mio est un support. Donc, s'il jette des objets sur des alliés faibles, c'est-à-dire des unités qui ne sont pas au minimum des 4 costs ou star, de base, ça veut dire que ça va être moins intéressant parce que le perso est conçu pour jeter des objets. Donc, s'il jette des objets sur des cheaters, sur des petites unités, des IT qui ne sont pas upgrade, il va perdre énormément en valeur. par contre, à l'inverse, s'il arrive à stuffer ton équipe et que tu as des grosses unités, un gros board bien Piba let game, en gros, voilà, Piba, tu sais, c'est les compos 5 costs, la mélange de 5 et 4 costs, il y en a des très intéressantes sur ce set. Si tu es dans une grosse Piba let game, Mio est cool. Si tu n'es pas sur une grosse Piba let game et que tu as des petites unités ou des unités voilà, pas évoluées, quoi, One Star, Mio sera moins fort que n'importe quel autre légendaire. Grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le voir parce que 12% de mage amplification sur un cheater, ça ne change pas grand chose. Sur un tank, un petit tank qui ne tape pas, ça ne change pas non plus grand chose. Et il a quand même 120 de mana, donc il a quand même aussi éventuellement besoin de tuer le scolar, mais au minimum d'une chojine, sinon il ne va pas faire grand chose. C'est également envisageable, du coup, sur ce personnage de lui mettre uniquement une chojine ou des trucs comme Madame Une, etc., mais de ne pas forcément aller chercher des systèmes supplémentaires si tu as mieux ailleurs et que tu as juste une chojine qui se trimballe parce qu'il y a quand même une composante qui n'est pas dégâts de son sort qui est intéressante à avoir et qui lance ses sorts. Ça veut aussi dire que du coup, les synergies qui vont lui permettre de taper plus rapidement, enfin les trucs comme Tiny, Bad Lady, etc., vont lui permettre de pouvoir caster plus souvent. Ça va quand même être intéressant sur lui parce qu'il va pouvoir se te faire plus rapidement ton bord. Il n'a qu'à ma ration pas déconnant. En deux stars, il a 435 qui lance trois fois, donc c'est un 1200 sur la paix. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas aussi fort que les autres légendaires qui existent, qui sont autour. tu vas voir, mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Par exemple, tu regardes Diana, ce n'est pas comparable, surtout que ça, c'est une unité qui est au corps à corps et qui a pour caster plus. Ou même, là, Morgana qu'on va voir, ou Yomi, ou Xerath, ce n'est pas le même type de truc. Tu vois, imagine, on va comparer. Alors certes, il démarre à 30, il est scolaire, etc. Mais si tu voulais comparer Xerath, là, au total, ça va faire 1200 sur la paix de dégâts. Xerath, lui, il lance 10 missiles qui vont faire 300 dégâts, donc il est plutôt sur 3000 d'ap en rang 2. Alors, ce n'est pas pareil, c'est plus réparti, mais on est sur 3000 par rapport à 1000, quand même. La différence est énorme. Donc ensuite, Morgana. Morgana, Morgana, elle est sorcière, donc c'est la synergie qui débuffe, etc. Elle est Bat Queen, qui est à son propre trait, donc on va aller le lire. Quand les bats, les chauves-souris de Morgana, tuent un ennemi, il y a 45% de chance d'obtenir une copie 1 star de l'ennemi qu'elle a tué. Donc, Morgana, c'est ton personnage typique légendaire qu'ils aiment bien mettre dans les sets, qui va te permettre de générer de l'économie. Pareil même, en gros, si ces bats tuent des unités, elle va te gérer des choses. Sachant que, du coup, tu as envie de la stuff pour générer de l'économie, c'est un peu comme ça que ça marche. Et elle a deux dranges, donc c'est un corps à corps, donc on est plus sur un Magic Fighter que sur un tank et on n'est pas non plus sur un carry AP backlane parce qu'elle a que deux dranges, donc elle est un peu obligée d'aller au corps à corps. Sa compétence coûte 110 de mana, elle commence à 40, donc si elle ne se fait pas taper, il lui faut 7 auto-hit. Elle gagne un shield de 575 au rang 2 sur l'AP, ce qui est absolument énorme pendant 4 secondes et elle invoque 8 chauves-souris qui vont chercher les 4 et demi les plus proches sur 3 cases et leur faire 210 de dégâts basés sur l'AP, 8 chauves-souris, 210, donc c'est réparti, etc., mais ce qui est un équivalent de 1600 sur l'AP, plus 575 de base sur l'AP, sur son shield AL, et en plus, les bats font des trous d'image aux ennemis qui ont moins de 25% de vie et font en sorte que tu as plus de chance que tes chauves-souris tuent l'unité et du coup, te rapportent des copies 1 star de cette unité. Donc Morgana est une très bonne unité à avoir, comme toutes les légendaires en soi, mais c'est une très bonne unité à avoir sur ton board qui a des ratios monstrueux qui va value énormément l'AP, mais qui est une unité qui a 2 drunch et qui a du coup besoin de ne pas crever. C'est important, c'est important qu'elle ne meure pas. Donc, les systèmes qu'elle va bien aimer, elle aussi, elle va bien aimer ce qui va être Krone, qui va lui permettre de ne pas mourir. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si par exemple avoir des trucs comme Chojin, Pass ou pas, qui est en mode ok, j'ai envie d'invoquer plus, de value plus parce que techniquement, Chojin, imaginons purement en termes de DPS poto, Chojin, Rabadon, Sveld Crit, ça va nécessairement rentrer plus de dégâts que tout le reste, mais suivant ton board, suivant ton setup, suivant les autres unités qui peuvent dager sur elle, les trucs genre Fiora, etc., est-ce qu'elle ne va pas crever trop vite si tu fais ça ? Donc évidemment, c'est un Zonia et ce genre de choses, tu lui mets instantanément dessus. Mais en gros, à quel point est-ce que tu vas pouvoir te permettre de grid le fait de mettre une Chojin, vu qu'elle a deux Drunge ou pas ? Je ne peux pas te l'affirmer à l'heure actuelle, on reviendra dessus, on fera des vidéos, des analyses, des trucs, on n'est encore qu'au début du PBE. Mais est-ce que tu peux te permettre de grid une Chojin ou pas sur elle ? Est-ce que tu vas la foutre purement en front avec des items comme Krone, Adaptive, etc., ou même imaginons BT, en mode ok, je vais lui mettre Krone, je vais lui mettre BT, je vais lui mettre Rabannon, je vais la mettre en frontlane, comme ça, elle va se faire taper et on va gagner de la mana et du coup, je vais avoir plein de chauves-souris et ça va être beaucoup plus fort et elles vont me régen, elles vont me donner de l'omis-vamp. Ça, je ne sais pas encore à l'heure actuelle où je tourne la vidéo pour te dire quel est le plus optimal, mais en tout cas, c'est important de comprendre comment elle fonctionne. en gros là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plus ou moins deux alternatives. Il y a l'alternative, tu la mets à deux cases, donc sur la deuxième ligne et tu vas vraiment la jouer comme une espèce d'AP caster de seconde ligne où tu as quand même envie qu'elle fasse pas target et qu'elle puisse créer des choses intéressantes et du coup, tu vas beaucoup plus jouer sur l'AP à la génération de mana et tu vas dire ok, c'est pas grave, si elle se fait taper, elle va générer du shield, etc. Soit, tu la joues beaucoup plus en mode frontline pure, tu la mets au corps à corps et tu vas lui mettre des trucs comme Krone, BT, Rabadon ou Krone, BT, Ionic et tu vas dire ok, elle va tanker, elle va prendre des dégâts mais elle va se soigner grâce à son shield, elle va tanker, elle va tenir et elle va se soigner grâce à la BT. Il y a deux alternatives en gros sur le personnage qui vont vraiment dépendre du spot, qui vont dépendre de pas mal de choses et je ne saurais pas dire l'actuel desquels est le mieux. En tout cas, elle a des énormes ratios sur l'AP, ses bats quand elle tue des unités te génèrent des objets, elle a quand même un gros mana pool, elle a deux dranges donc il était super intéressante parce que c'est un délire les bats qui mettent 210 de dégâts, t'as 8 bats, enfin c'est... c'est une vraie légendaire clairement. Ensuite on a... Ah, je t'ai pas montré d'ailleurs le clip. Oh ! On a failli zapper ça. Donc là, j'ai une Morgana, elle est toute à gauche. Elle est toute à gauche ici, donc tu vois, elle a Asterac Crone et BT là, toute à gauche. Elle va taper, 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 et une fois qu'elle va arriver à ses 110 de mana, elle va générer du coup des bats. Tu vas avoir des bats qui vont se répartir sur les ennemis les plus proches et tu vois là, t'as les chauves-souris et en gros, les chauves-souris, si ce sont les chauves-souris qui tue l'unité, c'est la camion conditionnelle. Donc les chauves-souris tue l'unité, là j'ai de la chance d'obtenir des loot, enfin tu auras de la chance d'obtenir des loot super en terre si tu la joues. Ensuite on a Nora et Yumi, Portal Best Friends Maj, donc c'est pareil, il a un très spécifique à lui qui est Best Friends, et qu'il invoque Yumi pour aider ton équipe. Yumi peut s'attacher aux alliés en mettant Yumi sur tes alliés et donc tu glisses des poses dessus un peu comme le très faillite du 7-11 où tu glisses tes poses tes unités dessus. Là tu prends Yumi, tu la mets sur la die que tu veux et Yumi, elle partage son apé avec Nora et elle meurt quand Nora meurt. Ça c'est super important et ça ne décrit pas ici ce que fait Yumi mais tu t'es chopé le texte et je vais te montrer ça. Donc les Portal et Maj qui sont des bonnes synergies parce que c'est également des synergies que partagent Galio par exemple qui peuvent te permettre de rentrer ça facilement. Maj pour rappel ça fait plusieurs castes quand tu les rentres donc généralement quand tu joues des Maj dans ton équipe tu as quand même envie d'avoir au moins le trait Maj A3 qui est très fort et donc elle a elle a 4 de RUNCH donc c'est vraiment un ap caster pur de backlane 90 de mana elle commence à 30 donc 90 étant un multiple de 15 tu as clairement envie de mettre une chovine chovine est très 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 fort et indispensable dessus. Donc sa compétence lance une boule sur la cible actuelle qui explose et fait 270 de dégâts magiques donc tu dis ah ok c'est pas énorme et colore à la zone pendant 5 secondes faisant 750 de dégâts magiques de zone sur la durée si la balle touche une zone qui est déjà colorée elle va continuer à boons et faire sur deux cases faire une nouvelle zone avant d'exploser donc c'est dégâts c'est genre la façon la plus simple de le comprendre déjà je vais te montrer le clip mais c'est de voir que les zones colorées c'est de la lave en gros elle met des A.E. de dot sur le sol voilà c'est des A.E. de dot sur le sol donc on va voir les deux parties on va voir le détail de Yumi après et on va voir elle donc là elle est en bas à droite de mon écran tu vas vite voir là je sais le truc dessus donc ici elle a Archange Spellcry Trabanon donc évidemment elle va faire très mal tu vas voir son premier cast du coup boum elle met une première elle met une première grenade et tu vois la zone là au sol les zones là qu'elle a au sol c'est des zones de dot tu vois par exemple là l'unité qui rentre dedans le Twitch il est en train de crever tout seul parce qu'il rentre dans la zone qu'elle a posée donc je continue à te montrer le clip et tu vas voir elle lance en gros des énormes grenades et à chaque fois ça va créer une zone au sol de dot je te le remets une fois ça tu verras bien comment ça fonctionne donc ça c'est un énorme ratio ça veut dire que du coup elle rentre un 1000 à chaque as mais en plus c'est en zone donc ça peut faire très très mal et donc ça veut aussi dire que vu que c'est une zone au sol ça va quand même demander à ce que les ennemis soient dedans et en gros du coup ça veut dire que plus il y a l'adversaire dans l'équipe en face plus elle est forte c'est à dire que du coup elle va être beaucoup plus forte sur des boards type late game où il y a beaucoup plus d'unités qui peuvent rentrer dedans mais en plus de ça elle invoque Yumi donc Yumi c'est le texte que je t'ai mis à gauche c'est pas pour rien qu'il y a un gros truc noir qui dérange un peu les yeux Ami pour la vie toutes les 4 secondes Yumi donc elle soigne l'allié attaché pour 270 de l'AP en HP donc un ratio de 70 AP d'HP de la cible et elle leur donne également 9 d'AP ou 9% d'AD basé sur le rôle de la personne sur laquelle elle est attachée elle double qui est doublée si elle les soigne en les remettant en full vie elle donne de l'AP au champion avec un rôle magique et de l'AD au champion avec un rôle attaque donc on relie toutes les 4 secondes elle soigne la cible pour 270 de vie 4 secondes 270 d'AP de vie et en plus elle leur donne un boost de stat donc c'est à mettre sur un tank on met le coût sur un tank le petit bonus d'AP et d'AD évidemment n'est pas suffisant et du coup ça veut dire que les tanks qui ont un ratio très intéressant en AP imaginons Vex par exemple ou même Morgana Qubat et Frontlane ou Indiana ça va être très très intéressant sur ce genre d'unité donc c'est pareil si t'es sur des gros boards bien late game avec des grosses unités bien tankies qui ont des gros ratios AP voilà je te dis comme Vex par exemple qui est mage je dis Vex parce que les deux partagent le trait mage et du coup elle aime beaucoup l'AP Vex elle a des gros ratios AP ça peut être vraiment une dinguerie et ça c'est que Yumi donc pour rappel elle elle va continuer de rentrer des patates donc vu que Yumi a un ratio AP elle a des ratios AP et des gros ratios AP et qu'il y a une partie de shield également elle t'as plutôt envie de lui mettre des trucs comme Chojin Archange Rabadon par exemple mais évidemment si tu lui mets Chojin Rabadon le spell crit ça sera ok parce qu'elle rentre quand même des bons dégâts à voir si la zone peut crit on va regarder dans le clip si elle arrive à caler des crit sur le dot je ne peux pas te l'affirmer sans vérifier on va regarder parce que là elle a un spell crit donc elle peut crit là elle lance son sort elle met un 770 de crit sur son sort ok mais est-ce que le dot crit par exemple le Twitch qui va rentrer dedans est-ce qu'il peut ouais tu vois il se prend des crit 93 130 130 130 ok donc la dot peut crit donc c'est pas mauvais en fait le fait que Nami ait un heal c'est pas forcément suffisant pour justifier de ne pas lui mettre le spell crit en plus mais bon voilà Archange ça sera très bien aussi en tout cas l'indispensable c'est vraiment Chojin Chojin Rabadon parce qu'elle a besoin d'avoir des gros ratios et aider le chaton je pense que c'est vraiment bien et après en tout cas le sel indispensable c'est Chojin après je pense que le deuxième c'est Rabadon et après un peu whatever en vrai je suis des zones calmées tu peux très bien lui mettre un Morello également elle va des buffs en zone de zinzin donc en vrai Morello c'est bien ça peut être également ça ça peut être Chojin Rabadon Morello ce genre de truc ça va être très très fort sur elle en tout cas c'est un très bon on AP caster et le fait qu'elle soit mage évidemment permet de casser plusieurs fois donc value encore plus ses ratios donc ça peut vite devenir n'importe quoi ensuite on a Smolder qui est l'ADKRI légendaire du set c'est un ADKRI légendaire dans ce set qui est Smolder c'est un dragon donc pour rappel il y a 3 dragons et quand tu as les 3 dragons il y a une upgrade de dragon supplémentaire donc il a 80 de mana il commence à 30 donc de base il lui faut 5 autoït pour casser sa compétence il tape à 4 de range donc il tape de loin passif il vole sur le board et il attaque l'ennemi le plus proche comme ça qu'il fonctionne il se déplace et en gros il attaque l'ennemi le plus proche quand il active sa compétence donc il passe à 80 mana il gagne 50% d'attaque speed et ça remplace les attaques de Smolder avec des boules de feu qui rentrent 254 avec un ratio mix ADAP de dégâts physiques pendant 6 secondes il est également blaster et quand il est upgrade en dragon les boules de feu soignent également pour 30 d'HP si tu l'as au rang 2 voilà donc le bonus d'attaque speed c'est 50 le bonus de dégâts AD donc sur l'AD c'est 190 sur l'AD ce qui n'est pas non plus un ratio énorme mais c'est normal puisqu'il en rentre beaucoup et qu'il a un bonus d'attaque speed en plus et il a un petit ratio léger mais un petit ratio sur l'AP qui fait que c'est pas nul si t'as des aigrettes de board qui l'AP mais c'est pas non plus incroyable pour rappel il est blaster donc ça fait en sorte qu'il y a une de l'amplification des dégâts et ça augmente de 3 secondes après avoir cassé leur compétence ultime donc tu as quand même envie qu'il te caste mais bon c'est pas pour autant que tu vas lui foutre une tu vas lui foutre une cheville je te montre comment il fonctionne je te montre rapidement puisque c'est un petit peu particulier t'en as probablement déjà vu l'antéguer à ce stade mais c'est pas très grave donc ici smolder on va le voir il va être au milieu là-bas j'attends juste la fin de ce clip parce que quand je passe ça va trop loin donc peu importe donc ici il est là-bas tu vois il a une ginsu et il a une eu donc tu vois il se déplace il vole il met des petits hits et dès qu'il a casté son ultimate il devient manaloc et il rentre des boules de feu à la place du reste et il augmente de 50 sur l'attaque speed et une fois qu'il a fini de casté son ultimate il est plus manaloc il redevient manaloc il regagne en attack speed et il rentre des boules de feu donc c'est des auto-heats ces boules de feu ce sont des auto-heats qui font des dégâts supplémentaires amplifiés du coup en termes d'optimisation pour moi c'est de la décarité classique je vois pas de monde dans lequel tu lui mets vraiment autre chose donc pour moi c'est c'est IE la swisper et bah du classique quoi donc tu peux lui mettre une hoche si t'as envie qu'il tienne tu peux lui mettre un runan tu peux lui mettre ce genre de choses donc peut-être par exemple IE la swisper runan ça peut être pas mal je dis ça parce que du coup ça permet de value le crit parce qu'avec l'IE tu passes 60% de crit avec un last swisper tu passes 80% et runan te permet d'aller chercher les 20% au restaurant et d'être sûr de faire des crit et c'est probablement ce qui permet quand même de rentrer plus de dégâts parce que vu que lui-même est basé sur l'attaque speed t'as vraiment envie de rentrer des dégâts ça peut être IE la swisper DB par exemple qui va permettre de vraiment rentrer des dégâts je pense que le blaster c'est cool mais en vrai ça va surtout booster du coup les prochaines bouts de feu qui va rentrer et je pense pas que t'as envie vraiment de lui foutre des items de perdre des dégâts en lui faisant des items mana comme Sheldin ça me parait vraiment pas value je pense que tu veux surtout vu qu'il génère de l'attaque speed tu veux surtout rentrer des gros 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 dégâts et pour rentrer des gros dégâts il faut lui rentrer de l'AD vu qu'il y a déjà de l'attaque speed et du crit quoi en gros du crit des carry c'est quand même beaucoup basé sur le crit pour moi c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir faire le plus mal possible ça va être ça va être avec ce genre d'item avec un build à base d'infini edge et un max de gros dégâts et évidemment du coup avoir des augments de board d'AD ou des trucs qui vont le booster les Saeji ces trucs comme ça ça va également beaucoup value mais en plus vu qu'il est manalogue franchement j'ai mettre des chojins et tout c'est pour moi le fait qu'il est blaster ne justifie absolument pas de lui foutre ce genre d'item ça va être vraiment mauvais même les trucs comme Ginsu et tout franchement moi j'y crois pas trop je pense que t'as vraiment envie que quand il casse tu y mettes des patates des grosses patates de forain donc je partirai sur un truc comme ça mais à voir à voir peut-être que Ginsu peut-être que je sous-code Ginsu et que le fait que ça donne de l'attaque speed permet de stacker plus la Ginsu etc peut-être que le fait qu'il a des petits ratios AP permet de value la Ginsu et de se dire ok il va se promener il va être fort il va rentrer des trucs mais bon moi j'y crois moins et je pense que t'as envie qu'il blaste quoi qu'il blaste et qu'il y a en des patates mais à voir à voir de toute façon je te donnerai des infos quand on aura plus d'infos que le set sera plus avancé qu'on aura des stats etc mais ça c'est mon premier regard en tout cas en disant ça ensuite on a Xerath qui est la dernière légendaire qu'on va voir qui est Arkana Ascendant donc Arkana c'est une grosse synergie support de board tu actives un O'Arkane et suivant le O'Arkane que tu actives tu obtiens des bonus sur ton équipe par exemple quand tu actives Xerath ton équipe fait des dégâts en true damage amplifiés sur leurs compétences en fonction du nombre de charmes que tu as acheté Xerath permet également d'acheter des charmes qui sont propres à Xerath je vais te les remontrer rapidement parce qu'en vrai c'est très très important sur le personnage c'est une grosse partie du personnage et il y a des charmes qui sont vraiment très très forts donc ça ce sont les charmes de Xerath propres à lui disponibles que si tu as Xerath sur ton terrain donc tu as jugement pour 2 d'or tu gagnes soit 8 d'or au prochain combat soit si tu gagnes soit tu gagnes 12 d'xp si tu perds donc pour 2 d'or évidemment c'est incroyable tu as The Moon pour 2 d'or qui fait que tu augmentes de façon définitive de 4% les chances de choper des 5 cost qui est évidemment très très fort en late game tu as The Lovers pour 4 pièces d'or qui permet d'avoir un champion 5 cost et 2 champions 2 cost qui partagent le même trait donc au pire ça te fait une très très bonne économie évidemment puisque les 2 cost champion 2 stars c'est 5 d'or donc là tu as 15 d'or pour 4 pièces d'or bon c'est cadeau tu as le chariot ce round les rerolls coûtent 1 tord de moins et acheter d'xp coûte 3 gold au lieu de 4 donc ça c'est bien si tu as déjà beaucoup d'économie mais après bon le problème de ça c'est que souvent tu vas l'avoir t'auras plus trop d'économie et tu peux pas tourner autour et te dire ok alors je vais attendre que le charme de Xerat soit dans ma boutique pour pouvoir l'acheter pour ensuite push ou roll ah c'est bizarre c'est bizarre ça peut être bien mais c'est un peu bizarre tu vois parce que c'est tu l'as pas forcément au moment où ça t'arrange toi tu as The Emperor 5 d'or qui fait que ton Xerat gagne 20% d'amplification de dégâts et ses alliés 10% c'est ok ça peut être une bonne augmente mais il faut vraiment que ton Xerat soit 2 stars et soit le main carry de ton équipe et soit full stuff auquel cas c'est bien ce star pour 5 pièces d'or au prochain combat les champions 1 étoile augmentent en étoile donc deviennent des champions 2 étoiles et leurs alliés gagnent 200 de shield et 20 d'ap donc ça évidemment c'est très situationnel mais ça peut être très fort si par exemple tu as des leiges 1 star ça peut faire une grosse différence pour seulement 5 d'or ça peut être très fort pour 5 d'or tu as également The War qui est un énorme je vais te montrer sur la vidéo qu'il y a un énorme demi qui lance des éclairs autour qui tank bien etc c'est une grosse upgrade de board pour 36 pièces d'or tu gagnes une copie de chaque champion 4 cost ça peut te permettre de compléter tes champions 4 cost il y a également des graphs dont j'ai à disposition je ne vais pas te montrer sur cette vidéo mais je te les partagerai quand même à un moment qui permettent de savoir exactement quel champion 4 cost et à quel endroit parce que c'est défini à l'avance par exemple Fiora est toujours au même endroit Gwen est toujours au même endroit ça coûte 36 d'or pour rappel il y a 12 champions 4 cost donc ça fait 12 24 48 d'or donc au pire si tu cliques dessus et que tu fais juste vendre les champions qui viennent d'arriver tu gagnes 12 pièces d'or et il y a également une map qui fait en sorte que les charmes coûtent 2 fois moins donc imagine que tu es sur cette map là pour 18 d'or tu peux vendre 48 d'or de champion donc tu cliques dessus tu viens de gagner et 30 pièces d'or c'est mon tueux donc en gros sur la map où les charmes coûtent moins de 50% c'est quasiment tout le temps t'as envie d'entrer un exercice de ton équipe de mon point de vue évidemment il y a des cas où c'est pas le cas mais là faire avoir des trucs qui gagnent 30 d'or et tout c'est trop fort et tu as The Sun qui fait que tu gagnes une supportante ville et une artifactante ville pour 40 d'or ça techniquement je pense qu'un artifactante ville ou un supportante ville ça vaut environ déjà à peu près ce prix là peut-être un peu plus mais il faut les avoir les 40 d'or au moment où l'artefact est proposé ça peut être bien mais il faut les avoir les sous à ce moment là donc ça c'est peut-être un peu le moins bien parce que c'est pas c'est une bonne offre mais c'est pas non plus une offre au rabais donc c'est pas au rabais comme les autres donc ça c'est les charmes spéciaux que Xerath te permet d'avoir on va retourner sur notre frérot Xerath tout de suite alors il est là et il est également ascendant qui fait que du coup tu peux avoir des charmes ascendants qui sont proposés à la boutique les odds donc les pourcentages augmentent de 10% après chaque combat contre les joueurs jusqu'à 50% et quand tu en achètes un ça se résonne donc en gros tu as quand même des chances augmentées d'avoir ses artefacts à lui ensuite du coup il a 4 de range c'est un AP caster pur AP caster il a 120 de mana et commence à 0 c'est à dire que si tu ne lui mets aucun item il lui faut 12 coups avant de faire son prochain hit en gros c'est quasiment inenvisageable de jouer sans chojid sinon il ne va jamais caster quoi c'est un peu indispensable au minimum et ça veut également tirer un autre truc c'est vrai que je ne t'en ai pas trop encore parlé mais tu as des traits comme préserveurs qui sont des traits de support sur ce set je vais t'en prendre par exemple Rakan préserveurs ça fait en sorte que ton équipe regagne toutes les 3 secondes des HP max ou de la mana et c'est en pourcentage donc par exemple si tu as 4 préserveurs tes alliés toutes les 3 secondes gagnent 8% de leur mana max et en gros du coup ça veut dire que le trait préserveur est très fort soit sur les unités qui ont beaucoup de vie soit sur les unités qui ont beaucoup de mana donc par exemple Xerath le fait d'être à 4 préserveurs donc un gros board cap et de game ça va te faire 9,8 de mana parce que c'est 8% de 120 toutes les 3 secondes donc en gros toutes les 3 secondes ça va te simuler un auto hit supplémentaire donc ça c'est également à savoir parce que en gros ce trait là il va prendre la valeur sur les persos qui ont un gros pool de mana et lui il a un gros pool de mana et il est en backlane donc donc voilà mais mais du coup pour une compétence qui coûte autant j'espère que ça fait quelque chose il lance 10 arcane blast de façon aléatoire sur les ennemis donc c'est vraiment réparti c'est pas sur la même cible ils font chacun 315 de ratio AP donc c'est un ratio de 3150 sur la AP c'est un délire et ah c'est là où tu vois que les légendaires vraiment faut pas dormir sur les petites unités bas cost et dès que tu peux rentrer des légendaires faut rentrer légendaires il a l'avantage également d'être arcana donc c'est des synergies de board mais en plus du coup ça te permet de rentrer un time catch avec qui est un 4 cost donc c'est c'est également super intéressant à savoir pour un time catch qui est également arcana vanguard de très bonne synergie tu peux rentrer du coup ton Xerath donc c'est des trucs qui rentrent vraiment bien ensemble et à bien réfléchir et du coup tu peux rentrer des dégâts de zinzin mais pour ça il faut quand même des conditions idéalement des préserveurs il faut au minimum une chojine et même avec une chojine ça va être long il faut qu'il soit deux stars pour que les blazes commencent à faire des bons dégâts sinon ça sera clairement pas suffisant pour la même et que ça coûte il faut que ta frontlane soit suffisamment tanky pour qu'il puisse arriver à ce moment là mais si t'as rempli tous ces critères t'as rempli tous ces critères c'est un vrai carly de la game donc ici dans ce clip il est là il a une chojine je te laisse mater un petit peu comment ça fonctionne et il y a le gros demi lightning qui est devant lui et pour 5 d'or du coup qui va taper également donc là tu vois il va arriver à son cast et là il va se mettre en mode tourelle et pas c'est le R de League of Legends il va rentrer des gros dégâts monocybe sur tout le monde mais du coup s'il n'a pas de gear s'il n'a pas de truc pour valider son AP ça va faire beaucoup moins mal donc là de base en tout cas le personnage il a juste envie de rentrer des grosses patates il n'a pas envie d'un morillo il n'a pas envie d'un nashor il n'a pas envie de blue buff en gros il est très simple à ce teuf c'est qu'il veut à tout prix le chojine et ensuite il veut faire des gros dégâts donc il veut un rabat non spell crit en gros c'est ça qui demande Xerath il ne demande pas bon chose il veut juste quand il cast il cast vraiment et il rentre des grosses patates sur les ennemis donc voilà je choisis un rabat non spell crit et c'est très bien je pense qu'il y a un monde dans lequel tu peux envisager des trucs comme archange mais pour moi quoi qu'il arrive tu vas faire beaucoup plus mal avec des trucs comme je choisis un rabat non spell crit et du coup il va évidemment value beaucoup les augmentes d'AP de board que tu peux avoir les augmentes d'attaque speed qui vont lui permettre de cast plus rapidement de board et les augmentes d'AP de board également qui vont être très bien sur l'une c'est vraiment un perso qui est plus là vraiment pour rentrer dans des gros boards de game qui vont bien tanker quand tu vas pour le stuff et que tu vas pour le mettre de cost et qui va du coup également te donner l'avantage ses charmes qui est un avantage non négligeable donc c'est vraiment pas une mauvaise unité mais tu peux pas le rentrer n'importe comment et si tu le rentres avec rien à 12 auto hits à vide qui va faire des dégâts répartis sur les gens c'est pas non plus on souffle un peu on souffle un peu par contre il a quand même 08 d'attaque speed ce qui est pas une mauvaise d'attaque speed naturelle mais bon ça reste une unité légendaire donc vraiment c'est pas d'amnistrosité légendaire comme tu peux le voir elles sont toutes très différentes les unes des autres on peut dire qu'il y a un peu une similité entre il y a deux bruiseurs qui sont Briar Camille il y a un vrai mage dps corps à corps qui est Diana un autre mage un peu corps à corps dps mais plus tanky quand même qui est Morgana mais en gros il y a quand même des similitudes entre une Diana et une Morgana tu peux dire qu'il y a des gros carry AP de fond de lane avec Noura et Xerat tu as un AD carry back lane qui est Smolder et tu as un support chez Milio qui est également une espèce d'AP carry de back lane concernant les compositions pour rentrer un maximum de légendaire les pibas de 7 comment les jouer etc et quels vont être les team planners à faire t'inquiète pas il y aura d'autres vidéos qui vont arriver donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne n'hésite pas à me dire également ce que t'en penses de ce format donc c'était le dernier de 7 qu'on voit également juste sur les unités à la sortie du 7 il y a de très grandes chances qu'on refasse tout mais d'un coup sans les clips juste en prenant les ratios et en revoyant quelles sont les pistes des personnages parce qu'il va y avoir des petites modifications numéraires sur les personnages en fur et à mesure que le CBE évolue dans l'idée des personnages resteront les mêmes mais il va y avoir des modifications numéraires peuvent changer du coup mathématiquement ce qui est le plus intéressant à mettre basé sur leur siège personnage de toute façon TFT est un jeu de stats donc au final si tu sais comment fonctionner les unités qu'est-ce qui marche bien sur elle ça va te permettre de faire des bombards à voler en fonction et voilà pour en présentation les unités donc on a passé le layer de bas et là on va passer après au layer au-dessus qui vont être les compositions les trucs à rentrer ensemble les augments entre elles quoi jouer dans quel spot etc bref n'hésite pas à me dire Morgana si tu es arrivé jusque là jusqu'au bout de la vidéo je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite